Les participants, comme vous le savez, viennent des pays membres du PRAPS. Le PRAPS, je l'ai dit, c'est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Ces pays sont le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Ce sont six pays qui composent effectivement le PRAPS, qui est un projet financé par les pays en appui avec la Banque mondiale pour un montant de 248 millions de dollars. Et je crois que l'objectif de cette formation, c'est pour permettre aux participants, pour permettre d'outiller les participants avec toutes les techniques, toutes les méthodologies pour leur permettre d'évaluer la qualité de leur campagne de vaccination. Vous savez, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, vacciner c'est très bien, mais il faut aussi évaluer la qualité de cette vaccination. C'est l'objectif effectivement de cette formation qui est très important, qui permettra non seulement d'outiller les participants par rapport au PRAPS, mais d'outiller par rapport à toutes les autres maladies qui entraînent des vaccinations dans leur pays. Vous savez les enjeux, on en a parlé longuement et vous les savez certainement mieux que nous. Vous savez, l'une des fonctions essentielles dont l'homme en a besoin, c'est de manger et de boire. Et dans ce cadre, les ressources animales sont fondamentales. Avoir par exemple dans ce pays, le Sénégal, le pays de la Teringa, voir dans des concessions ou dans une famille égorgée dix moutons, le Secrétaire Général, encore je reviens une fois de plus, l'a dit, que ce n'est pas facile de pouvoir les doter effectivement de chaque famille d'une dizaine de moutons pour leur permettre de faire la fête de Tabaski. Donc l'enjeu consiste véritablement à assurer la promotion, le développement de cet élevage qui est tant attendu dans nos pays pour permettre une certaine autonomie de nos pays vis-à-vis de l'importation de viande, de lait, du beurre, etc. Et cela assurera effectivement les revenus de nos populations, l'amélioration des conditions de nos populations et bien sûr l'amélioration également des recettes du pays parce que c'est un produit qui va aller à l'exportation. Je vous remercie.